Se lâche sur le plateau! Salut les gens, je suis ici au Cabaret La Bazoche aujourd'hui avec mon ami Emile Bilodeau. Emile, bonjour! Salut Alex, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Je suis très content de te revoir! Ben moi aussi! Je suis un peu tanné, mais... Mais on se tanchera pas! Comme un vieux couple des années 70! Ah ben si jamais tu dis comme un vieux couple, j'aime bien ça! Ah peut-être que je t'ai un peu mal à l'aise! Emile, pour ceux qui ne te connaissent pas, Gatineau ici, c'est la première fois que tu viens jouer officiellement pour un spectacle. Présente-toi un peu aux gens qui ne te connaissent pas. Ben moi c'est bien simple, je joue de la musique fortement francophone. Il y a des bouts en anglais, mais c'est juste pour dire que je fais de la musique très francophone, qui prône des idées de liberté, d'introspection, d'introspective. Tu sais, on se pose des questions sur nous-mêmes, sur les autres, sur la société. Mais aussi, je ne suis pas effrayé de faire des réflexions sur le petit moment de ma vie. Fait que je me laisse inspiré par bien, bien des affaires. Puis c'est vraiment, je veux considérer comme un chansonnier avant tout, mais j'aime aussi un groupe de musique. Mais pour l'instant, c'est un chansonnier que je pense. Là, toi, ça fait quelques années déjà que tu joues de la musique, on s'est vu à tes débuts ici à Gatineau, au jeu de la francophonie canadienne. C'est quoi un peu ton parcours que tu as suivi depuis les tout débuts jusqu'à aujourd'hui? Ben je te dirais que j'ai pris une stratégie commune. C'est-à-dire, j'ai couru les concours. Pas les concours télévisuels, comme tout le monde connaît, mais des concours plus axés sur les auteurs qu'on peut se faire interprète. C'est-à-dire des concours qui prêtent l'oreille aux gens qui prennent la peine d'écrire des textes originels. Et puis, je pense que par le biais de mon humour, de ma créativité et de ma présence sur scène, j'ai réussi à gagner des prix qui m'ont permis de faire des beaux projets, de faire des gros spectacles qui m'ont permis de rencontrer du monde. Et aujourd'hui, je suis dans une maison de disques très réputée. Si tu as vraiment été sur le pif, j'ai une bonne réponse, s'il peut plait. Fous-tu que ça va bien jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, je ne peux pas demander de mieux. Je suis arrivé ici et il y avait de la bouffe pour moi. Moi, tu mantes! Gatineau t'as charmé. Gatineau dans le tapis. Emile, justement, on parle des concours. Toi, t'es allé à Granby, t'es allé à la Tite-Vallée aussi, qui est plus ou moins un concours. Mais justement, parle-moi un peu de ces concours-là, de ces festivals-là. Qui prône un peu la musique émergente. Écoute, je pense que t'as un super bon moyen pour montrer à un grand public ce que tu fais. Évidemment, la compétition est quand même assez rude dans ce sens où tout le monde veut l'avoir. Le fameux prix qui va te permettre de tourner les portes. Mais je pense qu'au Québec, on est chanceux parce que les prix, même si c'est pas tout le monde qui gagne, qui gagne les prix, sont très généreux. Ils sont vraiment axés sur un investissement à long terme sur l'artiste. Et c'est pas juste comme félicitations, t'as gagné 300$ pour t'acheter du McDo. C'est vraiment genre, t'as gagné 2000$ concrètement, qui va te permettre d'aller t'acheter le meilleur gear, qui va te permettre d'être entouré de meilleurs musiciens. Mais tu sais, on parle vraiment de concours qui donnent des outils aux gens qui débutent. Fait que je pense que sur ce point de vue-là, on est très chanceux au Québec. Puis on a, tu dis justement les festivals et tout ça, on a plusieurs festivals, mais on a aussi des concours télévisés. Oui. Il y a l'Histoire Académie avant, maintenant La Voix. C'est quoi ton opinion sur ces concours-là? Oh man, start-nous pas là-dessus! Ben écoute, écoute, je pense que le public aime ça. C'est intéressant à voir M. et Mme, tout le monde, arriver et faire une toune de 3 minutes. Puis on capote bien raide, puis on veut l'avoir dans le salon tous les jours de la semaine. Mais, tu sais, moi j'ai pris la peine de réfléchir à quel point ça doit être buzzant. Tu sais, Alex Boivin est partout, pendant un an même, puis l'année d'après on entend plus parler de tout. À quel point toi, tu dois être vraiment sur le chat de ce qui s'est passé pendant la dernière année. Bien sûr, il y en a qui percent, puis t'en mets pour eux autres, ça continue. Mais il y a vraiment cette idée-là du vénétariat instantané. Fait que moi, j'ai choisi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la stratégie du long terme. La stratégie de « regarde, je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus fin, je ne change pas le mieux. » Mais j'ai des textes, puis je sais que tout au courant de ma vie, je vais vous en écrire. Puis tant mieux s'il y en a une partie de la population qui est ici. Ben, on va s'arrêter là pour le côté de votre entrevue. Par contre, on va sortir nos sifflets, puis on va jouer une chanson. Oui, c'est vrai, nos sifflets, d'accord. Ça va me faire plaisir, merci à vous. Ben, merci beaucoup à toi, on termine ça sur un chat. Alors, bonsoir, et nous allons vous chanter une chanson qui s'appelle « Les points étaient maudits » avec le groupe des Siffleux. Je vous présenterai donc. Oh, ciao !